Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera mon plan with me de septembre mais avant de commencer j'ai une annonce super importante à vous faire donc j'ai décidé de sortir un nouveau projet en rapport avec les vidéos plan with me parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent qu'elles n'ont pas le temps de tenir un bullet journal etc et donc du coup je voulais proposer à ces personnes une solution qui leur fasse gagner du temps mais qu'elles puissent quand même s'organiser et donc pour ça j'ai décidé de créer des printables à télécharger donc des fiches à imprimer qui vous aideront à vous organiser dans votre vie de tous les jours donc au total il y a 6 printables différents, vous avez calendrier mensuel, calendrier semainier, il y a des habit tracker, to do list etc vous avez vraiment plein de choses et j'ai tout designé moi-même donc voilà j'ai tout fait sur mon iPad, ça m'a pris pas mal de temps et donc vous pouvez retrouver les printables à télécharger sur mon uTip je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et ils sont vendus au prix de 1€ voilà mais c'est vraiment très raisonnable comparé à toutes les heures de travail que j'ai passées sur ces printables donc je sais vraiment que ce projet vous plaît et la petite particularité de ces printables c'est qu'en fait ils seront disponibles chaque mois en même temps que la vidéo plan with me et ils seront sur le même thème en fait que mon bullet journal donc pour le mois de septembre j'ai décidé de partir sur le thème de la rentrée scolaire donc voilà vous pouvez retrouver les printables sur ce thème là et le mois prochain il y aura un nouveau thème donc voilà je suis vraiment trop trop contente de faire ce projet j'ai hâte que vous voyez les prochains mois, les prochains designs et j'espère vraiment que ça pourra vous aider et sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo c'est parti pour la partie plan with me de cette vidéo donc comme d'habitude je commence par réaliser ma page de citation et je sais pas si vous l'aurez remarqué mais j'ai un tout nouveau bullet journal pour cette nouvelle année scolaire voilà j'ai terminé mon ancien donc cette fois-ci il est bleu c'est toujours un leuchtturm ça ça n'a pas changé j'aime vraiment beaucoup ces carnets et qui dit nouveau bugeot dit nouveau bullet journal setup donc je vous prévois cette vidéo très bientôt sur la chaîne donc restez connectés si vous voulez la voir en ce qui concerne la page de citation j'ai décidé de réaliser un tableau noir sur lequel j'écris ma citation avec mon stylo blanc signe au brode c'est vraiment mon stylo blanc préféré de tous ceux que j'ai pu tester donc voilà je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des produits que j'utilise dans cette vidéo et si vous voulez voir tout mon matériel que j'utilise pour bullet journal j'ai réalisé une vidéo sur le sujet donc je vous la mets dans le petit i et également en barre d'infos on passe ensuite à la page de titre donc pour cela je suis venue écrire le nom du mois de septembre au centre de ma page et tout autour je suis venue dessiner des éléments de la rente scolaire donc des fournitures notamment et je suis ensuite venue tout colorier avec mes créolas super tips voilà vous savez que j'adore ces stylos en plus ils sont à un prix super abordable donc je vous les conseille vraiment si vous voulez avoir plein de stylos de couleurs différentes et en plus vous pouvez même faire un peu de calligraphie avec donc c'est pas les meilleurs stylos pour la calligraphie mais c'est faisable donc voilà avec un peu d'entraînement on y arrive et donc voilà le résultat de cette première double page sur le thème de la rentrée on passe maintenant à la réalisation de mon calendrier mensuel donc pour ça je viens réaliser le quadrillage de base pour former mon calendrier et je viens ensuite redessiner les mêmes éléments de fournitures scolaires que je suis venue dessiner sur ma page de titre donc j'ai décidé de répéter les mêmes motifs un petit peu tout au long de mon mois de septembre pour créer une certaine unité et aussi ce sont les mêmes designs que vous pouvez retrouver sur les printables donc voilà puis avec mon tombeau dual brush pen noir je suis venue écrire le nom du mois de septembre et ensuite avec mes créolas super tips je suis venue tout colorier donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle classe vous rentrez et quelles études vous faites si vous êtes aux études supérieures voilà personnellement je vais rentrer dans une école supérieure qui va me permettre de devenir prof voilà enseignante dans les petites classes enfin pas les tout petits ce sont des élèves de 8 à 12 ans mais du coup voilà dites moi ce que vous faites à la rentrée en commentaire ça m'intéresse beaucoup la prochaine page est ma page de dépenses donc ça c'est vraiment un essentiel dans le bullet journal si vous suivez mes vidéos plan with me depuis un petit moment maintenant voilà ça me permet vraiment d'être à jour au niveau de mes dépenses de pouvoir un petit peu créer un budget pour savoir quelles dépenses je peux effectuer où et combien d'argent je peux dépenser tout simplement donc voilà ça me permet de noter l'argent que je dépense et l'argent que je gagne et c'est bien pratique et comme c'est le retour des études pour moi voilà après avoir pris une année sabbatique je vais retourner à l'école j'ai réintroduit mon sleep and study tracker donc c'est tout simplement un petit outil qui me permet de voir combien d'heures je travaille et combien d'heures je dors par jour ensuite je viens réaliser ma page de to do list donc voilà ce sera ma to do list mensuelle l'endroit où je vais noter toutes les choses que j'ai à faire durant le mois comme ça je n'oublie rien et à côté j'ai décidé de créer un mood tracker c'est la première fois que je réalise un mood tracker de façon mensuelle dans mon tout premier bullet j'en avais fait un de façon semenier et dans mon précédent j'avais fait un mood tracker annuel et donc là j'ai décidé d'en faire un mensuel j'espère que je vais réussir à le tenir parce que j'ai remarqué qu'avec mon ancien mood tracker voilà celui qui était sur l'année entière j'avais tendance à oublier de le remplir voilà au début de l'année c'est vrai que je le remplissais beaucoup et au fur et à mesure j'ai commencé à ne plus le remplir du tout donc au final ça ne me servait à rien donc j'espère qu'en changeant ça j'arriverai à tenir un peu mieux mes mood tracker parce que c'est quand même assez intéressant de voir dans quelle humeur on était et j'ai oublié d'ajouter les numéros mais je l'ai fait hors caméra par après voilà mais désolé pour ça et place maintenant à la dernière page de cette vidéo qui est ma page de semenier donc voilà comme d'habitude je viens réaliser mes petites cases verticales vous le savez si vous regardez mes vidéos mais c'est vraiment le moyen d'organisation qui fonctionne le mieux pour moi voilà ce système de cases verticales donc je vous encourage à tester un petit peu différents semeniers voilà différentes façons de le faire j'ai fait une vidéo où je vous donne 11 idées donc je vous la mets en barre d'infos et dans le petit i et vous verrez qu'après ça vous changera la vie une fois que vous aurez trouvé le bon semenier qui fonctionne pour vous et donc voilà ce que ça donne j'ai décidé de faire un thème quand même assez coloré pour la rentrée voilà pour aiguiller tout ça et donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu j'espère aussi que ce projet de printables vous plaira n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos mon utip pour pouvoir vous les procurer n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime à cette vidéo à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous reproduisez une des pages de cette vidéo n'hésitez pas à reposter vos photos sur instagram en mettant le hashtag Zobserve ça me ferait vraiment trop plaisir de voir vos recréations et n'hésitez pas non plus à m'identifier si vous décidez de télécharger mes printables ça me ferait trop plaisir de vous voir les utiliser et sur ce bah moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada